La pièce insolite Il y a également un fauteuil globuleux fait de matière plastique transparent sur lequel une vieille dame est assise. On ne peut plus lui donner d'âge. Son visage offre la simplicité des dessins d'enfant. Deux trous pour les yeux, un trait mince figure la courbe de ses lèvres, un curieux casque blanc en serre ses cheveux. Elle semble dormir. Elle est peut-être morte. Quelle heure est-il ? 10h32 C'est pas possible. Personne ne peut venir me voir. Quelle heure est-il ? 10h33 Qu'est-ce que c'est ? Madame Zell, s'il vous plaît. C'est moi, oui. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pour la fuite d'eau. C'est une erreur. Je n'ai pas d'installation sanitaire. Excusez-moi. J'ai dû me tromper de bloc. Il y a douze madame Zell sur ma liste. Excusez-moi. Oh, mais ça ne fait rien. Non, non, ne partez pas tout de suite. Je vous en prie, monsieur. Entrez. Non, madame. Je n'ai pas le temps. Je suis pressé. Je vous en supplie, monsieur. Je ne vous retiendrai qu'une toute petite minute. Je voudrais vous montrer quelque chose. Qui a trait à notre service ? Oui, monsieur. Dans ce cas, ils reviennent dans la pièce, passant à travers le mur. L'homme est un homme bleu. Entièrement bleu. Son uniforme est bleu. Ses mains sont bleues. Ainsi que sa casquette. Oh, là, là, là. Oh, là, là. C'est triste chez vous. Vous n'avez même pas le confort numéro un. Remarquez, je m'attendais à trouver un quartier encore plus vieillot, étant donné le quartier. C'est celui où on promène les touristes pour qu'ils se fassent une idée des temps révolus. Oh, là, là. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Tout va bien, monsieur. Tout fonctionne normalement. Vous m'avez raconté des bobards. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de parler à quelqu'un. Il a fallu que vous vous trompiez de casier pour que je rencontre enfin une créature qui parle, qui s'anime, qui écoute. Oh, laissez-moi savourer encore un moment cette chance. Je plains votre solitude, madame. Je compatis. Mais je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Salut. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? C'est un plateau vibreur ? Non, monsieur. C'est un piano. Mon petit piano. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est une chose très rare. Une relique. Un souvenir de famille. Et ça sert à quoi ? À rien. C'est un objet inutile, maintenant. Mais alors, pourquoi vous le gardez ? Par habitude. Par tendresse aussi. Mais rassurez-vous, je le brûlerai avant de disparaître. Vous devriez en faire cadeau au musée des Antiques. On le mettrait à côté de la TV multichêne, du rasoir mécanique. Ça intéresserait peut-être les enfants. Et, enfin, je perds mon temps, là, je bavarde au lieu de faire mon boulot. Quelle heure est-il ? 10h40. Oh, merde. Je vais être à la bourre. Salut, madame. Mais je ne peux même pas vous offrir quelque chose à boire. Ça fait six mois que je n'ai pas payé l'approvisionneur. Ah, de toute façon, je n'aurais pas accepté, madame. Je suis un homme sérieux dans mon boulot. On m'a réglé une fois pour toutes sur la longueur A3. Au-dessus de moi, il n'y a que la police et les correcteurs de son. Mon Dieu ! Vous n'allez pas me dire que vous êtes un robot ? Et pour qui me prenez-vous, madame ? Je suis un être vivant, en chair et en sang. Vous pouvez tâter mes muscles. J'ai tous les organes digestifs, olfactifs, érectifs, en vrai, avec une vraie bouille. Et si j'otais mon masque antivirus, vous verriez que je porte la moustache ? Oh, vous me rassurez, monsieur. J'ai eu peur un instant d'avoir fait conversation avec une mécanique. Attention, madame. Il ne faut pas dire du mal des robots. J'en connais un qui fait partie de mes meilleurs amis. Je peux lui demander n'importe quoi, même de chanter. Il chante ? Comme je vous vois, il fait... Dans des tonalités différentes, comme un vibromasseur, mais en plus musical. Bon, alors maintenant, il faut que je vous quitte. Oh non, monsieur, monsieur. Non, je reviendrai vous voir après mon service. On fera une grande causette. Oh non, vous ne reviendrez plus jamais. Vous m'aurez oublié. Je sais que les hommes du grand plan ont supprimé la mémoire. C'est vrai. La mémoire et la douleur physique. Vive la République et notre grand X immortel ! Tiens. Ben, on ne me répond pas. Votre félicitateur est en panne, madame ? Je n'ai pas de félicitateur, pas de réprobateur, pas d'oxygène synthétique, et je n'ai pas réussi à oublier mes souvenirs. Oh mon Dieu, mon Dieu ! Je n'aurais jamais pensé qu'il existait encore des personnes si arriérées à notre époque. Est-ce que vous devez être malheureuse, madame ? Vous devriez tirer au moins vos grands rideaux violets pour profiter du paysage ? C'est inutile. Derrière, il n'y a rien. Vous n'avez pas de fenêtre ? Si, mais au-delà des vitres, il n'y a rien. Comment ? On ne vous a pas placé d'atmosphère ? Non. Je découvre un infini gris sans relief. Ce sont des casiers très bon marché. Ah, ma pauvre dame. Moi, j'ai cinq atmosphères et j'économise pour m'en faire poser deux autres. Une vue sur des cascades et une sur la montagne. Mais j'y pense, madame. Vous qui n'êtes plus tout à fait une jeunesse, vous les connaissez, les montagnes ? Ah oui ! Une fois, je suis allée en pèlerinage au Tibet. C'était en... Enfin, il y a très longtemps. Je me souviens vaguement des formes. Tant d'années sont passées depuis, mais seule l'odeur m'est restée. Ah oui ? Et ça sentait quoi ? L'huile rance et la laine. Et vous avez vécu en ce temps-là, sans indiscrétion, ça vous fait quel âge, madame ? Ouh, des années et des années. Je ne compte plus. Ah ben, moi, je suis encore jeune. Je viens d'avoir quatre ans. Quoi ? Quatre ans, multiplié par sept, oui. Depuis qu'on nous a alignés sur l'âge des chiens. Comment ? Ah, drôle de décret. Ils prétendent que les chiens sont la seule race intelligente qui représente la vraie vie d'autrefois, à cause de l'habitude et de l'instinct qu'on n'a jamais pu leur faire perdre. Entre nous, je déteste les chiens, les chats et toutes les bêtes en général. Il faudrait supprimer les animaux. Remarquez, ils y pensent. Il suffirait d'intervertir les saisons ou de les précipiter. Ça empêcherait la fécondation et par conséquent les naissances. Mais ils ne vont pas faire ça. Non, je vous dis qu'ils y pensent seulement. Oh, bon. Mais si on vote, moi, je suis pour. Remarquez, dans mon coin, on n'est pas embêtés par les animaux. J'habite au bas de la péninsule, un quartier de 24 blocs, ce qui représente pas mal de superficie. Ah oui ? Eh bien, nous n'avons plus qu'un gros matou, inoffensif, parment. Il n'appartient à personne. Il est nourri par la communauté, bien soigné. Il a ses piqûres de santé, sa pilule de survie tous les jours. Comme il est unique, il n'aura jamais de descendant. Il nous reste un arbre aussi. Un pli frêneur, avec des feuilles, en chlorophyllium bleu. C'est à cause de ça que les derniers piafs se sont fait la paire. Ils ne pouvaient pas agripper leurs petites pattes au métal. On vit sans souci, très heureux, avec nos atmosphères particulières. Ah, évidemment, pour vous, c'est autre chose. Vous êtes une arriérée, une inadaptée. Bien, je parie que vous sortez jamais. Jamais. Et pourquoi ? Parce que plus rien ne m'intéresse, dans ce nouveau monde. Pas même la fête du neuf. La fête du neuf ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La fête du neuf ? C'est celle qui a lieu, le neuf. Le neuf quoi ? Le neuf quoi ? Le neuf quoi ? Je ne sais pas. Le neuf, tout simplement. L'informateur nous dit tout à coup, citoyens, préparez-vous. Aujourd'hui, c'est la fête du neuf. Alors, tout le monde saute de joie dans les foyers. On se déguise et on se dirige tous vers les jardins artificiels. On nous parque derrière des barrières lumineuses, bien alignées sur deux rangs, les enfants et les femmes devant. Et on attend. Quatre heures plus tard, quand on est bien conditionné, dans l'allégresse, le défilé commence. Ah ! Vous n'avez jamais vu le défilé du neuf ? Bien sûr que non. Ah ! Alors, je vous plains sincèrement. Le défilé du neuf, c'est admirable. Je ne peux pas vous dire ce que ça représente, car une fois terminé, on a déjà tout oublié à cause de notre non-mémoire. Ça leur permet de nous resservir la même chose à la prochaine fête du neuf. Tenez, vous devriez vous faire placer un annonceur officiel. Ça ne coûte pas tellement cher et on peut le régler à tempérament. Mon pauvre ami, je suis très pauvre. Je n'ai pas le moindre centime. Et même s'il me restait quelques copecs, je n'achèterai pas d'annonceur officiel. Parce que demain, je serai morte. Alors, 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 dites pas de bêtises, madame. Vous n'avez pas les symptômes de la mort. Votre figure est un peu brouillée, certes, mais tous les traits sont encore visibles. J'ai vu mourir ma grand-mère. Je sais comment ça se passe. On était tous autour d'elle à la voir virer au blanc. A l'aube, elle a fondu comme du beurre. Flac ! Ça fait un petit tas graisseux sur le parquet. Voyez-vous, ce qui est tout de même pas mal dans notre République, c'est qu'ils nous ont laissé quand même, avec un peu d'instruction, le souvenir de nos morts et la fête du neuf. Oui, c'est très bien. Mais de moi, nul ne gardera souvenance. Demain, je disparaîtrai anonyme, ignorée. Madame, vous délirez. On ne sait pas d'avance quand on va mourir. L'annonceur ne vous prévient pas. Et si j'étais la seule responsable de ma mort, sans le secours du grand X ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je n'ai plus de pilules de vie. Les dernières qui me restaient, je les ai jetées. Et je n'ai pas de quoi m'en procurer d'autres. Vous n'avez pas fait ça. Si, et sans remords. Mais vous n'avez pas le droit de disposer de votre existence, de quitter bêtement une époque où tout est arrivé au sommet. L'annonceur nous le répète sans cesse. Vous êtes les plus forts, les plus développés. On ne sait pas à cause de quoi, ni par rapport à qui. Mais c'est quand même réconfortant. Mais je suis lasse, monsieur. Terriblement lasse. Tant d'années se sont fanées autour de moi. Vous êtes jeune, vous, avec vos quatre ans de chien. Moi, j'en ai cent. Vous me faites marcher. Non, personne n'a jamais atteint cet âge. Même parmi les hommes du grand plan. Pour bénéficier d'un sursis pareil, vous devez être quelqu'un de très important. Je parie que vous n'êtes pas de notre planète. Ah, ça y est, j'ai vigné. Vous êtes une mutante ? Pas du tout. Je suis une terrienne. Fille, arrière-petite-fille, de terrienne. Je suis née un dissétout, à Villiers-le-Mailleux, dans la maison de Nicolazelle, épicier. Ma maman était une demoiselle d'Humaine, Augustine d'Humaine, de Bourges. Je portais une robe en dentelle, et de longs cheveux blonds me tombaient sur les épaules. On courait dans les bois parmi les vrais arbres, des vraies plantes aussi, et les buissons épineux s'accrochaient à nos robes. On mangeait des fruits sauvages, et l'on cueillait le jasmin. Maman cuisait des tartes aux pommes le dimanche, et je partageais le bon gâteau avec mes petits camarades. Et Gérard avait toujours la plus grosse part. Je pense qu'il est mort, lui. Ce fut mon unique amour. Votre unique quoi ? Mon amour. Ah, encore un mot qui ne vous dit rien. C'est un sentiment aussi étranger pour vous tous que la faim, le froid et la douleur. Mais vous pouvez tout de même me dire à quoi ça ressemblait. C'est bien difficile. Je ne trouve aucune équivalence. Eh bien, vous êtes mariée, je suppose. Ah, bien sûr, bien sûr. Le célibat est autorisé jusqu'à 23 ans. Après, on vous choisit une compagne, I.A. C'est le nom de ma compagne. Elle est, trait pour trait, mon image en féminin. Seule ma moustache me différencie d'elle. Et le sexe est aussi les seins plus développés chez elle. À part ces détails secondaires, nous sommes jumeaux d'aspect. Mon nom à moi, c'est I.A. Quand on veut me trouver, on demande I.A. à l'annonceur. I.A. du 26-27. Mais dites-moi, I.A. du 26-27 ? Oui ? Si votre femme s'en allait, est-ce que ça vous ferait quelque chose ? C'est une question stupide. Pourquoi voulez-vous que I.A. me quitte ? On est lié pour la vie et on s'effacera en même temps. I.A., avez-vous des enfants ? Ah, bien, ils nous ont livré une fille l'an dernier. Déjà, toute formée, un bijou. Elle avait deux ans quand elle est venue habiter avec nous. C'est un beau cadeau, une prime d'honneur, une récompense à cause de mes services rendus à la République. Je suis un ouvrier d'élite, moi, madame. En somme, c'est une enfant adoptée. Elle n'est pas née de vous. Comment ? Elle n'est pas la conséquence d'un de vos accouplements. La conséquence d'un accouplement ? Oui. Mais qu'est-ce que vous dites là ? C'est dégoûtant. Non, sans blague. Vous vous imaginez un enfant qu'on aurait fait nous-mêmes ? Bon, enfin, c'est insensé. Mais alors, vous, vous êtes le fils de qui ? De quoi ? Mais je n'en sais rien. Et je ne cherche pas à savoir. Tous, on ignore d'où on vient. Je suis I.A. du 26-27. Un point, c'est tout. Je fonctionne normalement. J'obéis à la loi et j'ai quatre ans. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je ne sais pas. Ça vient peut-être du dehors. Non, non, non ! Ne tirez pas les rideaux, monsieur. Vous allez être déçus. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur. Quel vide. Mais c'est votre ville, monsieur. Oh, cette nudité, ce vide. C'est votre ville, monsieur, telle qu'elle est. Oui, vous avez raison, madame. Vaut mieux pas voir. On deviendrait fous. Mais il faut arrêter ce sifflement. C'est intolérable, ça. Vous avez sûrement un appareil qui s'est détraqué, madame. Oui, c'est très facile à contrôler. Je n'ai qu'un tempo vecteur. Quelle heure est-il ? Onze heures cinquante d'affaire. Quoi ? Oh, nom de Dieu. Je n'ai qu'une minute pour me tirer de là. Ah, merde ! Votre sacré engin de malheur, là. Oh, je me suis fait mal, moi. Oh, là, là. Oh, non, mais je me suis sûrement cassé quelque chose. Oh, là, là. Je peux à peine marcher. Il va vers le mur en boitillant. Il ne peut passer au travers. Qu'est-ce qui m'arrive, moi ? Oh, Dieu. Ah, merde. J'ai perdu ma transparence. Vittier. Aidez-moi au secours. Douze heures. Alors, sortant du mur, une créature vitue de noir apparaît. Est-ce un être humain ? Une machine ? On ne le saura jamais. Il est du 26-27. Vous avez entendu ? Il est midi et vous êtes encore là. Oui, oui. Oui, oui, monseigneur. Ne me donnez pas ce titre, dites simplement oui. Oui. Vous êtes dans un endroit où vous n'avez rien à faire. Pourquoi ? Répondez. Je... 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 Je m'étais trompé de casier. J'allais partir, mais cette personne a insisté pour que j'entre chez elle un moment. Dans quel but ? Répondez. Elle voulait me montrer ça. Cette antiquité. Qu'est-ce que cela représente ? Un objet de Mars, de Vénus, vous ? Répondez. On s'en servait autrefois sur cette planète. Maintenant, c'est un objet inutile, sans danger. Yé. Oui, monseigneur. Oui. Vous n'êtes pas resté 30 minutes ici à contempler cette chose ? Répondez. Non. Non, nous avons fait également un brin de causette. Un brin de causette. Ah ! Ah ! Et quel a été le sujet de votre conversation ? Je m'en souviens vaguement. Je n'ai qu'une toute petite mémoire de 10 minutes. Oui. Alors, rapportez-moi exactement la dernière phrase de votre conversation. Saloperie de merde ! Votre sacré engin m'a sûrement cassé quelque chose et je... Stop ! Ces propos orduriers n'ont aucune valeur instructive. De toute façon, vous passerez au prolongateur où votre cerveau sera soumis à un sondage minutieux. I. Et du 26-27. Ouvrier affecté au service sanitaire des îlots Ack, vous avez gravement perturbé le déroulement prévu de votre travail, dépassant le retard permis de 1 minute 6 secondes. Vous avez bien entendu, 1 minute 6 secondes. Ne répondez pas. En conséquence, cette faute primordiale entraîne votre déconditionnement et votre dégradation pour une semaine et, en cas de récidive, un exil de 4 années dans l'île de Gé. Oh non ! Donc, à partir de 7 minutes et pour une période de 7 jours, vous recouvrerez la mémoire et la faculté de sentir avec les sensations du froid, de la chaleur et de la faim. En perdant votre transparence, vous resterez prisonnier dans cette case où vous aurez tout loisir de poursuivre votre causette, comme vous dites. Donnez-moi vos incites. Non, non. La plaque. Non, non. Les gants. Le masque. Non, non, non. Allons, le masque. Non, 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 pitié. J'ai dit le masque. Non, pitié. Et ne tombez pas à genoux, sinon je vous fixe dans cette position jusqu'à la fin de votre punition. Ah ! J'oubliais une chose importante, une nouvelle qui adoucira votre disgrâce. Votre compagne, I.A. du 26-27, est la gagnante de la grande loterie. L'homme noir disparaît. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai de venir ? Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis toute humide. Ça y est, je fonds, je fonds, je fonds, je vais mourir. Non, non, ne craignez rien. Ce sont des larmes, tout simplement. Des larmes ? Oui, mon enfant. Cette eau qui vous coule des yeux quand on est triste ou gai, quelquefois, cela s'appelle des larmes. Oh, c'est effroyable. Inhumain. On n'a pas le droit de me faire ça. Ma faute était bénigne. Que voulez-vous ? La police du grand plan est impitoyable. C'est tous des vaches. Le grand président est une vache. Le premier conseiller, la crème des vaches. Et le grand X est une super vache. Je l'ai et tous. Je hais ma condition sociale. Je hais le grand plan. Je hais le système des planètes. Vive la France ! Oh, qu'est-ce que vous dites ? C'est pas possible, j'ai mal entendu. Eh bien, j'ai crié. Vive la France. Oui. Ça m'est venu tout d'un coup aux lèvres, avec des tas de souvenirs qui me reviennent. Oh. Ah oui. Je, je m'appelle Jean-Gilles Monceau. Je suis né un 22 novembre, à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, je connais. Oh, Villiers-le-Mailleul, c'était pas très loin. Avec le petit train de banlieue, on mettait 35 minutes pour relier ces deux pôles de verdure. Ah oui, 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 oui. Ah, le train, le train, le train, le train, c'est ça. Mon grand-père m'en parlait, le train. Tous les matins, grand-papa partait pour la ville sombre et enfumée. Il avait juste le temps de quitter la gare pour s'enfermer dans une espèce de grand tube roulant qui vous conduisait à l'usine. C'était gris, c'était sale, ça pouvait, mais c'était beau. Oh, c'est merveilleux et émouvant ce que vous me rapportez là, Jean-Gilles. Et nous devrions fêter ce jour mémorable par un petit souper d'anniversaire. Oui, un anniversaire de quoi ? De notre rentrée dans la vieille civilisation. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Et elle tombe bien, car je commence à avoir faim. Ah. Oh ! Ah ben ça, c'est drôle. Je viens de dire j'ai faim. Oui. Je viens de dire j'ai faim. C'est une réflexion qui me venait jamais aux lèvres d'habitude. Oh, comme c'est curieux. Et je répète, j'ai faim. Je répète, j'ai faim, j'ai soif. Et si on le commençait tout de suite, votre petit souper d'anniversaire ? Oh, je le voudrais bien. Ah. Mais il me semble que j'ai parlé un peu à la légère tout à l'heure. Je n'ai plus de quoi vous acheter à manger ni à boire. Ah, c'est pas la peine. C'est moi qui vous invite. Vous allez retrouver ma femme. Je vous donnerai toutes les indications. Impossible de vous perdre. Vous lui expliquez ma situation et vous la ramenez les bras chargés de provisions et de liquide. Les femmes, c'est perspicace. Alors, je vais vous expliquer l'itinéraire. Ah, mais c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas sortir en ville. Pourquoi ? Mais vous n'avez pas de masque antivirus. Ah, non. Et alors, vous risquez la mort. Vous croyez ? Mais évidemment, évidemment, parce que l'air dans lequel nous évoluons est un immense bouillon de culture. Une super pollution. C'est voulu pour nous préserver en quelque sorte des invasions extraterrestres. L'oxygène est tellement saturé de microbes qu'une simple aspiration vous étend en un quart de seconde. Mais en marchant très vite avec la main sur la bouche. Non, non, attendez, 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 attendez. Il y a peut-être un moyen. En face de votre casier, il y a le trou du balistore. Ah, bon. Une fois dedans, vous êtes à l'abri. L'air est filtré, aseptisé, odorisé, médicalisé. Bon, alors moi j'habite à la quatrième station ouest. Vous suivez le long couloir jusqu'au numéro 4. Environ 12 minutes de trajet. Bon. L'élévateur vous montera jusque chez moi. Étage 33. Casier 654 AS. Pour revenir, vous demandez à ma femme qu'elle vous prête un de ses masques. On en a trois ou quatre de rechange. Bon. Le moment périlleux, c'est quand vous allez sortir de votre bloc, faudra courir vite au balistore, sans respirer. Et après, vous êtes hors de danger. Est-ce que vous avez bien compris ? Oui. Bon, alors, attendez. Je répète. Oui. Vous courez jusqu'au balistore, sans respirer, la main sur la bouche. Bon. Depuis un long moment, l'homme est seul dans la pièce. Il commence à s'impatienter. Quelle heure est-il ? 14h15. Merci, du connard. Quoi ? Deux heures un quart ? Ça fait plus d'une heure qu'elle est partie. Faut pas si longtemps pour aller chez moi et revenir. Une demi-heure tout au plus. Oh là 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 là. J'ai l'estomac qui fait des bons olympiques. Quel gosier comme une boule de feu. Dans trois minutes, je sens que je vais à plus au secours. À cet instant apparaît une jeune créature fort aimable à voir. Une petite figure de poupée blonde, sans défauts apparents, parfaitement modelée, avec toutes les proportions exactes. Elle est vêtue d'une espèce de combinaison d'aviateurs bleu. Son masque antivirus transparent protège son mignon visage absolument inexpressif. Gilbert, ma chérie, c'est toi ? C'est bien toi ? Qu'est-ce que vous dites ? Non, mais je suis idiot. Me voilà étonné de te voir alors que je t'ai envoyé chercher. Non, non, excuse-moi ma chérie. Tant de choses se sont passées depuis si peu de temps. Qu'est-ce que vous dites ? Non, attends, ne t'énerve pas ma chérie. Assieds-toi là, bien sagement. Alors, je vais reprendre tout par le commencement. Pour que tu comprennes. Qu'est-ce que vous dites ? Mais je sais, je sais, je sais, mon comportement te paraît étrange. Et aussi le fait de me trouver à cette heure dans le casier de la vieille dame. Mais à propos, pourquoi n'est-elle pas avec toi, la vieille dame ? Qu'est-ce que vous dites ? Non, mais tu te répètes un peu trop, ma chérie. C'est moi qui interroge. Qu'est devenue la vieille dame qui est allée te chercher de ma part ? Je n'ai jamais vu de vieille dame. Mais alors, comment pouvais-tu savoir que j'étais ici ? Qui t'a indiqué le chemin ? Le bucéphale. Le bucéphale t'a prévenu ? Oui. Il m'a annoncé que tu avais été puni pour une faute grave. Et que tu étais retenu prisonnier dans le bloc 24 de l'îlot 14 Ouest, 72ème étage, casier 5. Voilà. Ah, mais c'est incroyable ce que tu me rapportes là. Jamais le bucéphale ne se dérange pour si peu de choses. Non, mais attends. Tu es bien sûr de l'avoir vu en personne. Ce n'est pas sa voix que tu as entendu. Je te dis que je l'ai vu en vidrome et plastifort. Ça, par exemple, ça, par exemple. Ce n'est pas la première fois qu'il me rend visite. Pas la première fois. J'en compte déjà trois. Et j'en oublie, certainement. Ma mémoire ne va pas très loin. Ah, ben ça, alors. Mais qu'est-ce qu'il a de si étonnant à te raconter ? Oh, d'abord des babioles. Bonjour, bonsoir, comment ça va ? Ce matin, il est venu triomphant m'annoncer la grande nouvelle. I.A. du 26-27. Réjouissez-vous, le sort vous est bénéfique. Vous venez de gagner le gros lot de la grande loterie. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Je l'avais oublié. Le bucéphale m'avait mis au courant après la sentence. Tu vois ? C'est formidable, ma chérie. Hein ? Nous allons être riches ? Il ne s'agit pas de cela. Qu'est-ce que vous avez dit avant ? Comment m'avez-vous appelé ? Je m'étard. Je comprends de là, je comprends pas. Quel est ce mot qui revient sans cesse dans votre bouche ? Mais quel mot, ma chérie ? Explique-toi. Voilà, celui-là, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que ce terme inconnu ? Où l'avez-vous déniché ? Eh bien, dans le fond de mes souvenirs, ma chérie, ma chérie, c'est une manifestation de tendresse. Mais enfin, qu'est-ce que vous dites ? Mais je parle de la tendresse, de l'amour. De l'amour. Tu comprends pas ? J'en suis pas étonné. Ce matin, j'étais comme toi, ahuri et un peu agacé devant les explications de la vieille. Aussi, je te pardonne. Surtout, ne t'alarme pas et cesse de me considérer comme un cinglé. La semaine prochaine, j'aurai repris mes habitudes. Je te jure que tu n'entendras plus ces mots barbares. Je te jure. Je l'espère, Yé. Le bucéphale vous a sévèrement sanctionné. Votre faute était grave, sans doute. Oh, bénigne, ma douce. Tiens, excuse-moi. Encore un adjectif incongru. Non, je me suis simplement attardé dans ce casier au-delà de leur permise. Que trouviez-vous de si intéressant dans ce casier sordide ? Ah, mais beaucoup de choses à la longue. Tiens, d'abord ça. Ce piano. Car c'est un piano. Un vrai. Ah oui ? Et quelle est la fonction de cette chose ? Ça ne sert strictement à rien. Et c'est ça qui est appréciable. Trouvez à notre époque un truc qui n'est pas fonctionnel. Une machine inutile qui ne sert qu'à faire du bruit quand on tape dessus. Tiens, là, là, là. C'est imbécile et choquant. Je m'étonne qu'un homme équilibré comme vous, Yé, aligné sur la longueur d'onde A3, c'est-à-dire deux échelons supérieurs aux employés du balistore et au chauffeur de l'aime, se soit laissé distraire par une telle inutilité. Mais parfaitement. Et je ne regrette pas ma curiosité. J'en ai appris des choses. Tiens, sais-tu que la vieille dame de ce casier n'a ni approvisionneur, ni annonceur, ni atmosphère ? C'est impossible. Tu veux te rendre compte pour l'atmosphère ? Non, c'est impossible. Mais je vais tirer les rideaux. Ah. Regarde par la fenêtre. Est-ce que tu vois quelque chose ? Je ne vois rien. Aussi, je maintiens que c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'on doit voir quelque chose, à moins qu'on soit aveugle ou mort. Mais nous sommes des aveugles et des morts vivants dans cette ville de fantômes. Ils nous fabriquent des illusions, des atmosphères, des fêtes du neuf et autres calembrodaines, pour que nous puissions tenir le coup sans nous révolter. Mais le grand X s'accomplira un nouveau miracle. Peu à peu, notre corps commencera à se métalliser. On n'aura plus rien de vivant que des organes de remplacement en collodium, en trigalon, en blastringue, reliés par un réseau compliqué de fils de plastronium, et tout ça monté sur une super pile H18, comme Farad, mon pote le robot, une machine qui sait tout faire. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. Mais tu n'es pas épouvanté en pensant qu'un jour, la vie animale s'éteindra pour toujours, et qu'il n'y aura plus de sourire, de rire, de larmes ? De toute façon, ni toi, ni moi ne verront cela. Et qu'est-ce que tu en sais ? C'est peut-être plus proche que tu ne l'imagines. Il y aura belle lurette que je ne serai plus de ce monde, moi. Pourquoi tu dis ça, Ia ? Tu es malade ? Tu ne te sens pas bien ? Je ne me suis jamais si bien portée. Ma forme est éblouissante. Je suis prête à accomplir ma mission. Mais quelle mission ? Excuse-moi, c'est moi maintenant qui ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne te souviens plus que je suis la gagnante de la grande loterie ? Mais bien sûr que si ! Mais je ne vois pas le rapport. J'ai décroché le gros lot. Oui, mais après... Le gros lot, c'est le départ pour le cosmos, une montée vers le bout de l'infini, dans ce que les sages appellent le néant prodigieux. C'est démentiel ! Je m'oppose, je m'oppose formellement à cette escapade insensée. Je te défends de partir. Tu resteras à la maison. Et tu vas de ce pas refuser le gros lot. Refuser le gros lot ? Tu te rends compte, Ia, ce que tu me proposes ? Le monde entier me considérerait comme une idiote. Eh bien alors je t'accompagne. Impossible ! On n'est pas autorisé à emmener son complément. Je m'opposerai par tous les moyens à cette monstruosité ! Tu es vraiment pénible quand tu t'y mets. Mais tu ne comprends donc pas que je t'aime ? Ne crie pas si fort, je ne suis pas sourde. Mais je t'en supplie, emploie des mots que je comprends. Ia, écoute-moi bien. Jamais tu m'entends. Jamais je ne te laisserai partir seule dans le cosmos. Qui t'a dit que je serais seule ? Le bucéphale m'accompagne. Quoi ? Parfaitement. Il sera mon guide. Il me fait cet honneur. C'est lui qui contrôlera le vidéoscruteur. Alors, comment tu vas finir ta vie avec ce robot ? Non. Il me survivra. Il est immortel. Mais c'est effrayant ce que tu dis. Inconcevable. Comment ma femme me quitte pour une mécanique ? Console-toi mon ami, je ne te quitte pas définitivement. Trois fois dans l'année, à la date précisée par l'informateur, ma voix parviendra aux habitants de cette planète, de l'au-delà des monts habités. J'adresserai un joyeux bonjour à l'univers et à toi par la même occasion. Non, non, ce n'est pas possible. Je rêve. Tu ne partiras pas, tu m'entends ? Lâche-moi, Ia. Si tu fais un pas vers le mur, je t'étrangle. Mais tu es devenu fou. N'avance pas ou je crie. Oh, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce sera très rapide. Tu n'auras pas le temps de souffrir. L'irréparable va s'accomplir. Lâche-moi. Quand soudain, surgissant du mur, parait la vieille dame. Héla, héla, qu'est-ce qui se passe chez moi ? Oh, la vieille dame. Oh, ça, par exemple. Eh bien, on peut dire que j'arrive à temps. Une minute plus tard, je me trouvais en face d'un drame. Mais qu'est-ce qui vous prend de molester ainsi une si jolie personne ? Eh, madame, c'est ma femme. Alors, vous pensez que cela vous donne le droit de vie et de mort sur elle ? Oh, belle mentalité. Mais elle veut me quitter, madame, s'en aller pour toujours dans le cosmos. Voyez-vous ça ? La vie ici ne l'intéresse plus. Je la comprends fort bien, d'ailleurs. Ce que j'ai vu au dehors me suffit. Mais ce n'est pas pour ça. Elle a gagné le gros lot de la grande loterie. Ah, c'est-à-dire un voyage dans le cosmos. Voilà, voilà. Mais moi, je ne veux pas la laisser partir. Je l'aime. Et vous, qu'est-ce que vous en dites, ma belle enfant ? Eh bien, parlez, répondez-moi. J'espère que je ne vous fais pas peur. Je veux m'en aller, sortir d'ici. Yé est devenu complètement fou. C'est l'œuvre du Bucéphale. Mais qui est Bucéphale ? Le grand ordonnateur, celui qui inflige les punitions. Ah, l'espèce de croque-mort métallique ! Laissez-moi partir, madame. Ce que vous dites ne m'intéresse pas. Je t'ordonne de rester. Retenez-la, madame. Ou alors je fais un malheur. Alloins-nous, allons pas de bruit chez moi, du calme. J'ai horreur des cris et des gestes de colère. Je vous en prie, asseyez-vous sagement dans mon fauteuil. Vous n'êtes pas si précis, voyons. Et vous nous ferez bien l'honneur de partager notre repas d'anniversaire. Vous ne voulez pas me répondre. Et vous aussi, vous restez muets, comme vous voudrez. Cela ne m'empêchera pas de vous faire une surprise. J'ai trouvé ça ! Alors, vous n'avez même pas la curiosité de me demander ce que c'est ? Une grosse boîte de cassoulet. Une boîte de quoi ? De cassoulet. Une préparation ancienne, c'est délicieux. Cassoulet ? Cassoulet ? Oui, oui. Ah, cassoulet. Quel drôle de nom. Avec un K ? Non, simplement avec un C. Lisez. Cassoulet des familles, un kilogramme. Je ne comprends pas. J'ai tout de suite repéré la boîte dans l'entrepôt du commissariat. Et je me réjouis de penser qu'il existe encore des vestiges du passé. Malheureuse, mais malheureuse. Débarrassez-vous immédiatement de ça. S'ils vous prennent avec de la marchandise volée, mais c'est la déportation pour nous tous. Il a raison, madame. Jetez ça tout de suite. Mais pas du tout. Il n'y a rien de plus extraordinaire que le cassoulet. Ah, mais je vais d'abord me rendre compte s'il est authentique. Oh, mon Dieu, mais comment vais-je ouvrir cette boîte ? Mais vous voyez bien que c'est impossible. On ne peut pas s'en servir. Je trouverai bien un moyen d'ouvrir cette boîte. Jean-Gilles, vous qui avez de la force, donnez un coup de talon sur le couvercle. Comment l'avez-vous appelé, Jean-Gilles ? Oui, c'est mon nom d'autrefois. Il m'est revenu aussi en mémoire avec tout le reste, ainsi que celui de mes parents et de leur métier, et puis aussi le pays où j'habitais, la France, la douce France. Madame, madame, laissez-moi partir. Vous voyez bien qu'il est devenu fou. Ah, mais attention, vous allez lui faire mal. Oh, pas de danger. Elle ne ressent aucune douleur. Elle est insensible. Insensible ! Et si elle crie, ce n'est pas parce qu'elle a mal ou peur, c'est qu'elle ne comprend pas. Ah, lâchez-la tout de même, je vous en prie. Elle en profite pour disparaître à travers le mur. Gilbert ! Gilbert, trop bien ! Mais tout ça, c'est de votre faute. Vieille toquée, vieille sorcière ! La vieille dame recule affolée, tenant toujours sa boîte de cassoulet à la main. Soudain apparaît le bucéphale qui pousse devant lui Gilbert. Oh, Gilbert ! Gilbert, ma chérie, ma chérie ! Il y est du 26-27 un peu de tenue, s'il vous plaît. Ce comportement n'est pas de mise pour un ouvrier de votre qualité. Je vous demande pardon, monsieur. Je vous remercie de me l'avoir ramené. Merci, monsieur, vous êtes bon. Je ne suis pas ce que vous dites. Je ne représente aucun sentiment. Je suis l'autorité, l'autorité quasi-suprême. Maintenant, écoutez bien. I.A. du 26-27. Ouvrier affecté au service sanitaire des îlots aux Aques, puni pour avoir perturbé le déroulement prévu de votre travail en dépassant l'heure de 1 minute 6 secondes, déconditionné, dégradé pour une semaine, je viens vous annoncer que par mesure spéciale, votre punition est levée. Voici vos insignes. La plaque. Non. Les gants. Le masque. Non, 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 non. J'ai dit le masque. Oh, pitié ! Vous ne pouvez pas le laisser tranquille. Taisez-vous, madame. Je m'occuperai de vous tout à l'heure. Si vous croyez me faire peur... Je ne cherche pas à faire peur. Je représente la loi et l'ordre, c'est tout. Allons, le masque, vite. Voilà, monseigneur. Une fois pour toutes, ne m'appelez plus monseigneur. Maintenant, y est du 26-27 à partir de 7 minutes et jusqu'à votre effacement définitif choisi par le grand X, vous recouvrerez votre transparence, perdant la mémoire, la faculté de sentir, de souffrir et les sensations de froid, de chaleur et de faim. Nous estimons que vous avez suffisamment voyagé dans le passé. En continuant d'y découvrir les aberrations de ces époques primaires et révolues, vous pourriez devenir dangereux. N'avez-vous pas essayé de vous livrer déjà à des actes inconsidérés ? Répondez. Oui. À critiquer les bienfaits de notre civilisation ? Répondez. Peut-être. À blasphémer contre les hommes du grand plan et sur notre grand X immortel ? Répondez. Je ne sais plus. Parfait. Connaissez-vous cette personne, vieille dame ? Répondez. Je la vois pour la première fois. Jean-Gilles, est-ce possible ? Je suis... Je suis... Vous n'êtes plus rien, madame. Aucune sanction ne vous sera infligée. Vous êtes inutile pour notre organisation. En conséquence, privée de votre transparence, vous resterez prisonnière dans votre cellule, fixée définitivement dans ce fauteuil. Un bienfaisant sommeil vous conduira jusqu'à l'anéantissement total. Cette faveur exceptionnelle vous démontre bien que notre système est juste, compatissant, humain. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. I.E. du 26-27. À partir de demain, vous recevrez un autre complément semblable à l'ancien, parfaitement réglé sur votre longueur d'onde. Êtes-vous content ? Merci, monsieur. Merci. I.E. Mettez-vous au garde à vous et rendez grâce au Grand X et au Conseil des Planètes avec le privilège d'entendre notre hymne national en musique de fond. Vive la République. Gloire et respect aux hommes du Grand Plan et à notre Grand X, immortel. Maintenant, dites adieu à votre ancienne compagne. Adieu. I.E. du 26-27. Eh bien, I.E. Vous pouvez répondre. Alors, Gilberte, avec une toute petite voix, dit ces mots qu'elle semble ramener du fond des âges. Adieu, chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada